Alors aujourd'hui j'ai mis en place une journée pour toutes les féminines parce que j'essaie de développer le basket féminin aux gosiers mais aussi sur le territoire tous les clubs de la Guadeloupe est invité malheureusement il n'y a que le club de la MJCA qui a répondu présent à cette journée et le but c'était en premier lieu de faire les filles s'amuser de découvrir le basket et qui sait peut-être ça fera ça leur fera emmeler leurs copines et avoir plus de filles dans le monde du basket alors à cet âge là on privilégie d'abord le développement basket les bases donc on a commencé par de simples ateliers avec les trois principes fondamentaux du basket alors il y a eu atelier de dribble atelier de passe et atelier de tir ensuite on a regroupé les filles par catégorie pour les faire faire des mini matchs des parcours sportifs et voilà l'important c'était vraiment de s'amuser le basket est régulièrement en mutation parce qu'il est très bon niveau on sait que depuis quelques années les équipes qui représentent notre basket au niveau local sont renforcées par par des renforts on va dire étrangers mais extérieurs ça apporte du bon comme du moins bon mais c'est un basket qui vit et qui est régulier bon il ya toujours mieux à faire mais donc c'est un basket qui permet aujourd'hui aux basqueteurs de se retrouver le seul bémol que je pourrais porter ce qu'il n'y a pas suffisamment d'échanges extérieurs avec nos voisins les plus proches pour que ce basket puisse se faire mieux connaître et nous savons que le basket caribien est quand même de très bon niveau qui vit et c'est important que nous ayons à changer et échanger moi ce qui me concerne je suis là parce que bon je suis très persuadé que si on travaille et avec les petits on est on pérennise notre basket on est sûr qu'au demain on va à de très bons niveaux parce que les enfants ont vécu durant une expérience et que c'est une c'est une initiative qui doit se renouveler pas seulement avec le ggb qui est dans la démarche pas seulement avec la mc qui est dans la démarche il ya quoi que tous les clubs qui ont envie de se développer qui ont envie de se pérenniser doit passer par là commencer le travail des c'est petit catégorie 7 8 8 9 au revoir 11 on